Bonjour tout le monde c'est Jennifer donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre c'est un DIY sur comment faire une étagère avec les échantillons matériaux que l'on a reçu donc particulièrement que j'ai reçu et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est pas une étagère de ouf mais comment on peut faire une petite étagère exemple pour ranger ses échantillons, ses rouges à l'air ou peu importe mais ça peut servir franchement oui et du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite donc tout d'abord minisez-vous d'un pistolet à colle de recharge à colle et de vos échantillons matériaux que vous avez reçu vous pouvez venir d'équerre aussi à la place de pistolet à colle ça fait aussi bien l'affaire et je vous expliquerai ensuite comment faire pour l'accrocher à votre mur où vous voulez et du coup voilà c'est parti donc plus précisément je vous ai, enfin j'ai pris une planche donc j'en ai plusieurs mais j'ai pris celle-ci qui est un peu grise qui vient de chez Uniline et ensuite je prends mes petites étagères qui viennent de chez centimètres.com j'ai pris le glosse vermillon et je vais prendre le rose pastel que je vous ai déjà montré dans une vidéo échappions au reçu donc voilà je vais tout simplement vous montrer comment faire cette petite étagère comme vous vous êtes disponible, une étagère de malade mais ça peut servir tout de même alors premièrement je prends la plus grande planche je la pose et en fait je vais aussi, j'ai oublié de vous dire, de prendre un petit marqueur pour faire des points donc j'ai pas de règle donc je vais faire au pif mais c'est mieux que vous preniez une règle pour vous retrouver un petit peu quand vous allez poser votre planche donc là je vais faire un peu au pif avec mes deux planches mes trois planches pour un peu plus savoir je vais peut-être vous poser autre part pour que vous voyez donc voilà, là vous allez mieux voir comment je fonctionne donc je prends ma première, mes trois planches parce que sinon ça va pas l'oeuf et j'essaye de faire pour que ce soit un minimum équilibré en fait je vais faire pour que ce soit un petit peu on va reculer pas d'un peu la première panche je la mets là la deuxième panche donc j'ai fait mes petites démarcations donc ensuite je prends la première panche que je souhaite et je vais tout simplement prendre mon pistolet à colle et mettre de la colle il ne faut pas hésiter à en mettre pour que ça colle au moins je pense que je vais devoir en remettre parce que le temps que je remette un baton de colle ça va sécher parce que ça séche hyper hyper vite ce qui est un peu galère c'est à remettre les bâtons de colle en montant que tu es en train de voilà j'espère que ça va tenir sinon je pense que je vais devoir en remettre et là c'est déjà sec il faut plutôt remettre tellement ça séche vite au final et à la place de mettre la colle comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre des équerres ici je pense que ça tiendra mieux enfin il y a moins de risque quoi avec des équerres mais là j'en ai pas du coup je fais avec la colle après si vous mettez pas des choses trop lourdes sur l'étagère ça va tenir mais si vous voulez mettre par exemple des produits ou quoi au caisse ben c'est mieux de mettre des équerres voilà on a notre premier étagère hop et du coup on va prendre la deuxième donc elle est grise de ce côté et rose de ce côté et du coup comme il y a l'étiquette que je n'arrive pas à enlever ah bah celle-ci va avoir tendu toute seule et bien donc je vais la mettre de ce côté là voilà et on fait pareil mais il faut aller super super vite j'espère que ça va fonctionner ça tient bien et voilà vous avez une petite étagère trop jolie enfin personnellement j'adore et je sais que ça va me servir pour ranger par exemple mes échantillons donc voilà après vous pouvez décorer l'étagère et c'est chose que je vais faire avec vous donc je ne vais pas mettre grand chose mais je vais vous montrer donc vous pouvez venir pour décorer d'un ciseau de ce que vous voulez pour coller de ce que vous voulez pour coller et toujours le petit pistolet à colle donc je ne sais pas trop encore avec quoi je vais décorer donc j'ai pris un peu de tout en fait à vrai dire je pense que je vais prendre ceci de chez Dior et vous savez juste couper le Dior backstage je vais déjeuner je vais mettre un petit pistolet à la page Voilà, et ensuite vous pouvez le coller où vous le souhaitez, donc bien sûr là ça ne va pas tenir, mais je pense que je vais le coller juste ici, donc je prends mon pistolet et je mets la colle qui coule, je mets pas trop de grosse dose en fait, parce que sinon après ça fait des petites pâtes, c'est, et hop Voilà, ensuite on pourrait prendre par exemple des échantillons, c'est un exemple, après vous faites comme vous le souhaitez, mais des échantillons de parfum que vous avez terminés, et par exemple je vais essayer personnellement d'en mettre à chaque coin si je peux Je vais faire un petit quelque chose comme ceci, donc là par exemple c'est le Bella que j'ai terminé, donc je vais prendre mon pistolet à colle Faire attention de ne pas se brûler, surtout quand on a la tremblote comme moi Et ensuite vous le déposez comme vous le souhaitez Et je vais faire ça à tous les coins, et je vous retrouve tout de suite Donc voilà ce que ça donne avec les petits échantillons, enfin collés, donc j'aurais pu en remettre sur les côtés, mais je me dis que si je peux mettre des petites choses là, ça va peut-être me gêner si j'en mets ici, et du coup je préférais laisser comme ça Et ensuite on peut continuer à décorer à l'intérieur ici, donc c'est ce que je vais faire avec vous tout de suite J'avais des stickers, mais impossible de remettre la main dessus, du coup je vais faire avec ce que j'ai Donc par exemple on a le petit packaging de scandale, je ne sais pas si ça va passer, si ça passe nickel, du coup je vais faire ça avec vous Donc je vais juste prendre par exemple le petit carton ici Et le découper Bon, juste celui-ci Donc pareil, je reprends mon pistolet à colle Hop, j'en mets un petit peu dans chaque coin Ça fait attention que ça passe brûlée, je le répète, mais je l'ai fait juste avant Donc c'est mieux si on fait les choses bien sans brûler Et du coup je vais essayer de coller, j'espère que ça va aller Par exemple en plein milieu C'est trop bien parce que, je vais vous montrer, le scandale est écrit en rouge un peu comme ça Et le fond est comme le rose juste ici Donc je trouve ça super cool Vous voyez là, le scandale est écrit en rouge comme ça Et le fond est en rose comme ceci Donc voilà Ensuite je vais venir faire pareil avec La vie est belle L'échantillon, il y en a encore Je vais le retrouver, c'est ça qui est beau Donc je fais pareil avec La vie est belle Et je vais vous montrer le résultat tout de suite Donc là ça donne ceci J'ai pris La vie est belle, le scandale est le pur excès Donc j'aimerais quand même me remettre des petites choses, je ne sais pas trop quoi encore J'aimerais faire un petit quelque chose ici Genre écrire mon prénom, vous savez, je vais prendre ce papier là et je vais écrire Je vais essayer et je vous retrouve à la fin pour vous donner le résultat Et vous expliquer un peu comment j'ai fait parce que là je ne suis pas sûre de moi de ce que je vais faire Du coup si ça ne marche pas, je vais faire autre chose et je vous redirai Et si ça marche, je vous expliquerai de toute façon Donc à tout de suite Voilà ce que je suis en train de faire Et je vais vous montrer une lettre Comment je vais faire, comment ça vous pouvez le faire vous même si vous le voulez Donc en fait c'est très simple, je prends les enveloppes comme ça Et en fait j'écris à l'intérieur Donc par exemple là je veux écrire le A Donc là c'est facile mais il y a des lettres où vous devez écrire à l'envers Par exemple le J au lieu d'écrire comme ça Là vous voyez à l'envers Et bien vous devez l'écrire comme ça Vous voyez là pour moi c'est à l'endroit Mais à la caméra ça fait peut-être à l'envers Et là c'est à l'envers mais à la caméra ça fait peut-être à l'endroit Donc voilà Mais le A je crois que je dois le faire à l'endroit Donc j'ai juste écrit un A Je découpe comme ça grossièrement Et après J'enlève ce qu'il y a en trop pour qu'on voit bien la lettre au final Vous allez voir C'est assez magique J'enlève ce qu'il y a en trop pour qu'on voit bien la lettre au Il faut le petit matériel le couper Ce qui est un peu plus compliqué avec le A Mais avec les autres lettres que j'ai utilisées C'était tout seul De toute façon vous verrez Le résultat Juste Voilà ça vous fait un petit A Et après je viendrai le coller juste ici Donc je vous retrouve une fois que tout ça est collé Et je vous montre le résultat Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà tout le monde Voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné des idées En tout cas moi je suis quand même assez fière du résultat Peut-être que ça changera d'ici quelques temps Enfin les produits que j'ai mis dessus peut-être que ça changera dans le temps Mais je suis très contente Donc je suis très bien de moi Et si ça vous a donné des idées tant mieux J'en ai encore plein à venir Donc restez connectés Et j'espère quand même que ça vous aura plu Et je vous fais de très gros bisous Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo Ciao